Musique Nous avons commencé à parler sur la première des choses, de consulter Dieu pour ce départ, ce nouveau départ. Et nous sommes dans le livre de Jus, chapitre 1, c'est la base de notre message. On peut donner d'autres versets, mais c'est le chapitre 1, la base de notre message. C'est là qu'on va attirer presque toutes nos clés de la réussite. Et nous avons démontré comment il faut consulter Dieu avant de t'engager. Et que cette année nouvelle soit une année où tu consultes Dieu avant de t'engager. Et la vie de Dieu doit être prise en compte dans ta démarche, dans ta marche. Tu ne peux pas consulter Dieu et ne pas tenir compte de son avis. Quand Dieu te parle, tu dois te laisser conduire par sa main puissante et glorieuse pour vivre à sa gloire. Peuple de Dieu, le combat est là, mais Dieu est avec nous. Nous avons dit la deuxième chose, tu dois apprendre à collaborer. Collaborer, collaborer. Tu en as besoin. Tu ne peux pas avancer sans collaborer avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avancer si tu ne collabores pas. Et la collaboration, deux aspects. Collaborer avec Dieu et collaborer avec les autres. Je ne suis pas encore au niveau des autres. Je suis toujours au niveau de Dieu. C'est là que j'ai commencé à parler sur les hôtels. Et j'ai dit, les hôtels, c'est des lieux physiques ou spirituels d'adoration. C'est des lieux de sacrifice. C'est des lieux de rencontres entre les spirituels et les physiques. Et j'ai dit aussi à ceux qui étaient avec moi hier pendant l'intercession. Les conséquences, nous les vivons physiquement. Quand bien même, c'est qui oriente, dirige nos vies spirituelles. J'ai donné l'exemple de ce fou que Jésus rencontre au cimetière. La Bible dit, ce fou lui dit, qui y a-t-il entre moi et toi ? Nous et vous. Jésus, fils de Dieu. Comment un fou reconnaît en Dieu la puissance ? Mais nous voyons que le monde a vu la folie. Mais dans cet homme, il n'y avait pas la folie. Dans cet homme, c'était les esprits. Jésus leur pose la question, vous êtes combien ? Il dit, nous sommes les gens, on est nombreux. Ça veut dire que la folie de cet homme a une source. Et la source de la folie étaient les esprits. Bien aimé, méfie-toi des conséquences de choses que tu vois. Souvent derrière ce que tu vois, il y a un esprit derrière. Derrière ta misère, derrière ta maladie, derrière tes attaques, il y a des esprits. Dans la majorité des cas, bien aimé, on peut échouer, ça fait partie de la marche. Une fois, ça peut arriver de rencontrer l'échec. Mais rencontrer les échecs, souvent, bien aimé, ça doit t'interpeller. Tu n'es pas appelé à échouer, souvent. Si tu échoues avec tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Derrière ça, cherche, il y a un esprit caché. Souvent, dans tes échecs, c'est des sacrifices, des hôtels qu'on a élevés dans ta famille. Nous sortons de familles diverses. Et dans nos familles, il y a des hôtels qui ont été élevés. Dans nos familles, il y a des hôtels de sorcellerie. Dans nos familles, il y a des hôtels, tel, tel hôtel. Et ces hôtels doivent être nourris par les conséquences des choses qu'on voit. C'est pourquoi vous allez voir, dans une famille, vous arrivez, les gens ne s'entendent pas, oui. Mais les gens ne s'entendent pas, c'est normal. Ils ne peuvent pas s'entendre parce que l'air des accords nourrit l'hôtel. Vous arrivez dans une famille, il y a un malheur qui s'abat souvent. Oui, ce malheur s'abat souvent parce que dans cette famille, il y a des hôtels. C'est-à-dire que dans beaucoup de familles, on a élevé des hôtels, source de nos problèmes. Je parle de la réussite, c'est pourquoi je veux un peu faire ça. Parce que tu dois comprendre que la source de ton problème est que tu dois te battre pour détruire cela. Alléluia. Alléluia. Et dans beaucoup de familles, les hôtels, on a élevé des hôtels, des sorcelleries. Vous savez, la profondeur, moi quand j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi, amène-moi. Dieu m'a amené. Je suis allé dans la profondeur. Moi, je suis allé même dans la marmite. Je veux, je veux ce qu'ils font. Et le diable, dans des familles, j'ai dit aux gens hier, j'ai dit, bien-aimé, quand vous lisez même, vous savez, la généalogie est importante dans la vie. Vous savez, là, voilà qu'on dit descendant desquels. C'est important. Lisez la Bible. Vous allez voir, même quand Dieu appelle, on rappelle l'origine de la personne. Regardez, quand Dieu appelle, on cite les noms du Père, on cite la généalogie. Vous savez, quand vous lisez Matthieu, le premier chapitre, il y a la généalogie. Ça veut dire que Jésus, en fin de montrer d'où il sort, tes racines déterminent aussi ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tes racines déterminent ta vie. Tes racines peuvent même bloquer. Vous savez l'œuvre que je suis en train de faire ici, de Dieu? L'origine de ma famille peut bloquer cette œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que l'origine même d'où je sors, de la famille où je sors, ça peut. Moi, je sors d'une famille où je pense que je suis le premier homme de Dieu, serviteur. Vous savez, Moïse est de la descendance de Lévi. Lévi était très cholérique. Qu'est-ce qui a empêché Moïse de voir le canard? Hein? Hein? Il a hérité. Il a vu le fait de Dieu, mais il a oublié de demander à Dieu d'enlever la colère. Il s'est préoccupé de son langage, mais il ne s'est pas préoccupé de son caractère. Alléluia. Vous savez, l'onction à sous, c'est un mauvais caractère, ça peut te détruire. Oh. Il y a des hommes de Dieu très puissants. Mais quand ils sont, il y a des familles où ils aiment l'argent. Lui, c'est un homme de Dieu. Il est venu à l'église. Il est pasteur, rempli d'onction. Mais comme il n'a pas demandé à Dieu de se détacher avec l'argent. Même à l'église, il demande trop l'argent. Du coup, les gens ne voient plus l'onction. Les gens voient l'argent. Ça peut, vous savez, les caractères qu'on a hérités peuvent détruire même ton avenir. Il y a des hommes de Dieu qui sortent des familles où on ne voit pas une femme mais passer. Quand tu as une femme comme ça, lui pour lui, toutes les femmes doivent être prises pour lui. Et il y a des hommes de Dieu remplis d'onction dont les caractères familiales influencent leur ministère. Alléluia. Moi, je viens d'une famille où même les mariages sont menacés. Moi, là où je me suis marié, je me suis marié dans la ville où je me suis marié, ma tante propre, même père, même mère avec mon père, n'est pas venue dans mon mariage. Quand vous regardez ça comme ça, physiquement, vous vous dites, mais pourquoi ? Pourquoi non ? Il faut rentrer dans les yeux spirituels. Vous allez voir que c'est des choses qui ont été dites. Et quand toi, tu veux franchir les interdits, les esprits se lèvent pour réclamer. La conquête passe par la compréhension et par la destruction des hôtels qui ont été élevés dans nos vies. Tu ne peux pas réussir tant qu'il y a ces choses-là. Alléluia. La première démarche que Dieu fait pour collaborer avec Abraham, il lui dit, Abraham, dans le livre de Genèse 12, Genèse chapitre 11 à la fin, il lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Oh, tu ne peux pas avancer avec moi. Tu ne peux pas collaborer avec moi, avec les dieux étrangers. Quitte la maison de ton père. Parce que Dieu savait que la maison du père d'Abraham, c'était un temple. C'était un sacerdoce, des hôtels diaboliques. Dont même le nom Abraham possédait. Vous allez voir, la vie d'un homme change avec un ajout d'un H. On ajoute juste H dans la vie. C'est fini, ça change. 24 ans, Abraham marche avec un Dieu sans H. Et 24 ans de promesses. Mais le jour où Dieu décide d'ajouter un H l'année d'après, il est... Vous savez, des fois bien aimés, ta vie, c'est une question d'un H. C'est un H qui manque à ton nom. Il suffit que Dieu rajoute cela et que tout change. Dans la collaboration avec Dieu, il faut commencer par détruire. C'est pourquoi vous allez voir même dans Juge 6. Jedeon commence par détruire les hôtels de Bâle. Tu ne peux pas construire l'hôtel à Dieu si tu n'as pas détruit les hôtels de Bâle. Hôtel, c'est le lieu de rencontre. Hôtel, c'est la porte ouverte aux spirituels. Vous allez voir, il y a des gens dans la vie, ils sont en Europe, mais comme s'ils n'étaient pas en Europe. Il y a des gens, ils vivent la vie, ils gagnent beaucoup, mais ils ne sont pas heureux. Il n'y a pas la joie. Tu regardes dans la vie de la personne, il y a toujours stress. Tu n'as même pas le temps de digérer ton argent que tu as gagné. Il y a toujours trop de stress. Tu avances d'un pas, tu recules de l'île. Et la réussite commence par la destruction de ces hôtels-là. Détruis d'abord ces hôtels. Alléluia. Parce que c'est un lieu où le diable expose nos vies. Je disais que la généalogie est très importante dans la vie. Regarde d'où tu sors. Regarde. Chaque famille, comme on est là, a ses caractéristiques. Regarde ta famille bien, tu vas voir les caractéristiques de ta famille. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, tu peux même rater un poste de travail pour la colère. Toi tu vois, il y a des gens qui disent, moi je suis colérique. Mon père aussi était colérique. Moi je viens d'une famille, mon grand-père était très colérique. Mon père aussi, il était très colérique. Moi aussi. Alléluia. J'ai dit, hé 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 hé. Ça là, c'est pas bon. Les autres, on hérite des maisons, des châteaux. Moi comment je vais hériter ça? Alléluia. Alléluia. On voit les gens qui se disputent pour des châteaux. Moi je vais me disputer pour ça. Je commence à refuser ça. Vous savez, j'ai tellement refusé ça. Qu'aujourd'hui je me rends même compte qu'il y a des choses de foi qui passent aujourd'hui dans ma vie. Avant ça ne pouvait même pas passer. Alléluia. Mais tu ne peux pas accepter ces choses. Parce que ça peut empêcher ta bénédiction. Tu vois la colère que tu sous-estimes là? Ça peut empêcher. Parce qu'avec la colère, Moïse n'est pas entré en cana. Lui qui était censé entrer, il n'est pas entré à cause de la colère. Mais le diable en a profité. Alléluia. Mais détruis les hôtels de l'ennemi. Les caractéristiques qu'elle a de la famille là. Détruis ça au nom de Jésus. Détruis ça au nom de Jésus. Que cette année 2021 soit une année de réussite. Mais ça commence par la destruction des hôtels. Tu vas dire, ah mais chez nous il n'y a pas la sorcellerie. Mais il y a la colère. Alléluia. Il y a la colère. Il n'y a pas la sorcellerie, mais il y a la colère. Il y a la colère. Détruis ça. Cherche à détruire cela. Il y a des familles jaloux. Alléluia. Mais tu peux être chrétien, tu es là. Mais tu es toujours jaloux. Ça ne vient pas de toi. Regarde, ton père a été jaloux. Ton arrière-grand-père a été jaloux. Et toi aussi, tu es jaloux. Chaque fois que tu vois, ça c'est à moi. Ça doit être à moi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît la destinée de tout un chacun. Amen. Alléluia. Parce que si tu laisses l'esprit arriver dans ta vie, tu ne pourras pas collaborer avec les dieux étrangers en toi. Et la réussite de Dieu ne peut pas arriver dans ta vie. Alléluia. Dis après moi. J'ai détruit. J'ai détruit. J'ai détruit. J'ai détruit. Les hôtels. Les hôtels. Élevés. Élevés. Contre ma vie. Contre ma vie. Oh, dis avec énergie. J'ai détruit. J'ai détruit. J'ai détruit. J'ai détruit. Les hôtels. Les hôtels. Maintenant que je ferme les yeux, je suis en train de voir des gens être projetés dans des chaises. Dis cette parole avec conviction. J'ai détruit. J'ai détruit. Les hôtels. Les hôtels. Élevés. Élevés. Contre ma vie. Contre ma vie. Au nom de Jésus Christ. 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 Je détruit. Je détruit. Je détruit. Pour cette année 2021. Pour cette année 2021. Je détruit. Je détruit. Les hôtels. Les hôtels. Élevés. Contre ma vie. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. ma maman elle va te s'élever pendant que je priais c'est toi que je voyais être projeté quand j'ai fermé mes yeux pour te construire derrière elle j'ai détruit les hôtels élevés contre ta vie j'ai détruit les hôtels élevés contre ta vie je voyais c'est toi tu es en train d'être projeté au nom de Jésus Christ j'ai détruit maintenant au nom de Jésus Christ les hôtels élevés contre ta vie j'ai détruit au nom de Jésus Christ les hôtels élevés contre toi c'est comme si l'impression des gens dans un cercle ils sont en train de maudire dire des paroles en mal j'ai détruit cela au nom de Jésus Christ qui est la puissance de la délivrance entre dans ta vie maintenant allez reçois la puissance de la délivrance reçois la puissance de la délivrance j'ai détruit cela au nom de Jésus Christ allez reçois la puissance de la délivrance Reçois la puissance de la dégoisse Comme un feu dévorant Je brise maintenant Toutes les mauvaises paroles Je brise maintenant Tous les esprits Qui jouent contre toi Qui jouent contre ta vie Qui s'élèvent contre toi Je les brise maintenant Je les chasse dans ta vie Au nom de Jésus Christ Que les feux de Dieu descendent dans ta vie Que les feux de Dieu descendent dans ta vie Que les feux de Dieu descendent dans ta vie Au nom de Jésus Christ Il y a un feu qui va descendre sur toi Il y a un feu qui va descendre sur toi J'ai vu les choses être détruites Maintenant je les détruis au nom de Jésus Saint-Esprit de Dieu entre à l'oeuvre dans sa vie Maintenant entre dans l'oeuvre Entre à l'oeuvre Entre à l'oeuvre Saint-Esprit de Dieu entre à l'oeuvre Je détruis maintenant Que les ennemis de sa vie tombent Je détruis cela au nom de Jésus Christ Je brise Maintenant que je suis en train de prier Je vois le pied aussi Sous forme de chaînes Je brise ces chaînes dans ta vie Ce qui t'empêche d'avancer Tu fais un pas Tu récules des cadres derrière Je brise ces chaînes Je brise C'est un complot de beaucoup de gens Je le brise dans ta vie 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 Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Que l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant Que le Dieu de la délivrance te touche maintenant Sois touché par le Dieu de la délivrance Tu te disais que tu devais parler avec moi Que la puissance de la délivrance te touche maintenant Que la puissance de la délivrance te touche maintenant Il n'y a pas longtemps j'étais monté dans ton coeur Tu te disais que papa doit parler avec papa et doit prier Au nom de Jésus Christ, qu'il y ait un miracle du Seigneur S'opère dans ta vie maintenant Que l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant Que tu sois saisi par la puissance du Saint-Esprit maintenant Sois saisi par la puissance du Saint-Esprit Je brise le chêne, je brise le chêne dans ton cœur Je brise votre main, je brise Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant Sois saisi par la puissance du Saint-Esprit Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Brise Au nom de Jésus Brise Brise le chêne, Seigneur Brise le chêne Brise le chêne Ça va tomber au nom de Jésus Christ Ça va tomber au nom de Jésus Christ Et la puissance de la parole de Dieu pénètre ton corps Que cela se brise maintenant Comme un temple de l'ennemi Je brise l'hôtel Je brise l'hôtel Je brise l'hôtel Je brise l'hôtel de l'ennemi dans ta vie Contre toi Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Que le miracle de Dieu te saisissent maintenant Sois saisi par la puissance du Saint-Esprit Sois saisi Il y a quelque chose qui va se passer Écoutez-moi Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie Suivez-moi Il y a quelque chose Pendant que je parle de la parole de Dieu Elle se va saisir Dieu doit briser les hôtels dans nos vies L'éternel doit briser les hôtels On ne peut pas avancer avec des hôtels dans nos vies L'éternel va briser ces hôtels Aujourd'hui L'éternel doit briser les hôtels dans nos vies L'indifférence était dans la vie d'Abraham Les gens se sont ligués contre ta vie Je vois en Afrique spécialement les gens qui se sont ligués contre ta vie. Quelle est la répétence de ton cœur? Que Dieu se souvienne et t'amène la répétence. Bienvenue dans le Seigneur. La réussite ne passe par la destruction de son terre. La généalogie, elle est très importante dans la vie. D'où tu sors? D'où tu viens? Qui sont tes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta famille? Que Dieu ait pitié de toi. Qui est le Dieu du ciel? Te pardonne. Seigneur, lève à toi. Je vois Jésus lui-même devant de ta vie. Que le Seigneur Jésus s'élève dans ta vie. Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait dans ta vie? Qu'est-ce que tes ancêtres ont opéré? Ils ont dit. C'est là que tu dois les détruire. C'est là que tu dois détruire. Et élever les hôtels de Dieu dans ta vie. Comme un bras va élever l'hôtel. Prenez-la, 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 prenez-la. Je la voyais se projeter. Prenez-la. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme hôtels dans ta vie? Le temps de la destruction des hôtels est arrivé. Église, écoutez-moi. Nous sommes dans une voie sans cynique. Une voie de mort et tout. Élève-toi dans la prière. Avance dans la prière. Détuis les œuvres de l'ennemi dans ta vie. N'accepte pas, n'accepte pas ces choses dans la vie de tes enfants. La destruction des hôtels. Tu ne peux pas collaborer avec Dieu tant qu'il y a des dieux étrangers dans ta vie. Tu ne peux pas avancer avec Dieu tant qu'il y a des autres dieux dans ton corps. Sépare-toi d'abord. Sépare-toi de ces choses. Que le Seigneur te délivre de ces choses. Que l'année 2021 soit une année de réussite. Une année différente. Où tu vas t'élever dans la prière. Tu vas aller chercher la gloire de Dieu dans ta vie. L'onction du Saint-Esprit comble la salle. J'implore maintenant la visitation du Saint-Esprit au sein de la salle. Que ces lieux d'alliance avec les corps de l'ennemi se détruisent dans ta vie. Lève ta main droite. J'ai détruit. J'ai détruit. J'ai détruit. Je détruit. Je détruit. J'ai détruit. Je détruit. C'est le lieu d'alliance. C'est le lieu d'alliance. Satellique. Daimoniaque. Dans ma vie. Mon nom des... Il y a quelque chose Dieu va opérer J'ai détruit Que Dieu saisisse la vie d'une personne Je sens dans le coeur de Jean Les choses se briser Dieu s'est élevé pour changer les choses Je sens les choses se briser Au nom de Jésus Christ Amen Maman pendant que je priais Qu'est-ce que tu sentais ? Qu'est-ce que tu as vu ? Donnez le micro à moi Je suis en train de prêcher Protocole, vite le micro C'est ma prédication encore Donnez le micro à moi Même en Lingala on va interpréter On allume le micro de maman Vite, on n'a pas beaucoup de temps Moi aussi je demande d'avoir pardon à Dieu parce que Je ne sais pas, je ne écoute pas Je ne sais pas, je ne écoute pas Je fais toujours semblant Parce que je vais faire ce que je vais faire Parce que je vais faire ce que je vais faire Et là quand ma frère sera par l'espo J'ai senti le chalet J'ai senti le chalet Le chalet c'est comme si Je vais le suivre Et comme souvent je dis à Pasteur Moi je suis 50-50 Et après je n'arrive pas Je suis toujours bloqué Je sais Je dis pardon Oh Dieu Prenez le micro Que la grâce, l'esprit et la répentance Entrez dans ton cœur Que le Dieu qui veut te visiter aujourd'hui Ça s'assoit à ton jour Comme tu as rencontré Paul Aujourd'hui si ça peut être le jour de ta décision Que le Seigneur te rencontre Que Dieu s'élève dans ta vie Dans sa bonté, dans sa miséricorde Que le Dieu Vous savez on peut aimer Dieu Mais les alliances nous attirent vers le bas On est là 50-50 Mais ce n'est pas toi qui l'édite C'est les alliances qui t'appellent Qui te réclament Je prie ces alliances dans ta vie Que l'alliance c'est l'appel Qui sera primordial dans ton cœur Que ce soit l'appel de Dieu Que la répentance Pénètre ta vie La destruction de ces hôtels Doit te pousser à emmener A déclarer même la mort Dans la vie de tes ennemis Bien-aimés Dieu doit opérer dans nos vies L'année 2021 doit être une année De réussite dans nos vies L'année 2021 Nous devons sortir de nos échecs Ça a trop duré Ça a trop duré Hier je souviens un pasteur Qui prêchait Ça m'a beaucoup édifié aussi C'était très tard la nuit Après ma garde Cet homme il disait Ça a pris 10 ans 10 ans à Ruth Pour se rendre compte De sa souffrance 10 années dépassées Toi ça t'a pris combien d'années ? Ça te prend combien d'années ? Comment tu ne peux pas réaliser ? Comment tu ne peux pas refuser la situation que tu vis ? Comment tu ne peux pas t'élever et détruire ces hôtels pour entrer dans l'alliance des dieux ? C'est maintenant qu'il faut prier C'est maintenant que tout se prépare C'est maintenant qu'on collabore avec Dieu C'est maintenant qu'on rentre dans son alliance C'est maintenant C'est maintenant que Dieu doit être notre soutien Pas demain Aujourd'hui Pas demain C'est maintenant Et même toi qui restes encore dans le monde C'est maintenant Que tu dois chercher à collaborer avec Dieu Tu es là Tu ne te rends pas compte Vous savez Dans la vie il y a un prix à payer Tu veux réussir Tu dois payer le prix Le prix que Dieu nous a donné C'est d'aller détruire ces choses dans la prière Le prix que Dieu nous a donné C'est de collaborer avec lui dans la prière Il y a toujours un prix à payer Il y a toujours une croix à porter Tu veux entrer dans la gloire Mais ta croix Porte-la Personne ne portera la croix à ta place Personne ne combattra ta place Personne ne priera ta place Personne ne changera ta situation Si tu ne te décides pas aujourd'hui Alléluia Vous savez Tu as besoin De Dieu dans ta vie Tu as besoin en même temps de porter ta croix On peut lire Matthieu chapitre 10 Verset 38 Mettons-nous de vous Nous allons lire la parole du Seigneur C'est le premier verset du jour Matthieu chapitre 10 Verset 38 J'ai beaucoup de choses à dire Peut-être je vais les dire d'une manière désordonnée Pour vraiment le classer après Matthieu chapitre 10 Le verset 38 Je lis au nom de Jésus Amen Celui qui ne prend pas sa croix Et ne me suit pas N'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix Et ne me suit pas Tu ne peux pas suivre Dieu Sans porter la croix Porter la croix C'est le prix du sacrifice Que tu dois payer La collaboration Dieu a besoin de toi Tu as besoin de Dieu Matthieu chapitre 15 Verset 21 Marc chapitre 15 Le verset 21 Ils forcèrent Ils forcèrent Apporter la croix De Jésus En passant Qui revenait des champs Simon de Sirène Père d'Alexandre Et de Refuse Amen Mettons-nous La généalogie Est toujours importante Vous savez Jésus On l'amène à la croix Pour le sacrifier Parce que Jésus Christ C'est le sacrifice C'est le suprême Que Dieu nous a donné Et la Bible dit Il était tellement fatigué À porter la croix Parce que la croix Elle pesait Après des heures D'audition Des heures de torture Et il l'obligeait À porter sa propre croix Jusqu'en Golgotha Et Jésus Pendant qu'il portait la croix Il est arrivé Un moment Où il n'avait plus La force De faire un pas Il était tellement Fatigué Il était tellement Épuisé Il était tellement À bout de sa vie Ça t'arrive D'être à bout De ta vie Ça t'arrive D'être épuisé De tes situations Ça t'arrive D'être fatigué De ce que tu traverses Cela est arrivé à Christ Il était fatigué Il était à bout De sa souffrance La Bible a dit Ils ont regardé à gauche Ils ont regardé à droite Ils ont appelé Simon des sirènes Ils ont dit Simon des sirènes Viens prendre la croix Viens mais Cet homme Il revenait de son champ Il était aussi fatigué Il revenait de son champ Il était aussi fatigué Mais il l'a obligé à porter Viens mais Tu veux voir la gloire de Dieu Tu veux que la croix Arrive à Golgotha Viens mais Mets ta fatigue à côté Porte la croix Tu veux voir que les choses Est changées Mets ta fatigue de côté Avance dans la prière Viens collaborer avec Dieu Mets tes raisons de côté Avance dans la prière Viens chercher la face de Dieu Mets un peu tout ce que tu as Comme raison de côté Viens devant la présence de Dieu Cherchez la gloire du Seigneur On a de multiples raisons De ne pas collaborer avec Dieu On a de multiples raisons Les raisons que le diable nous montre Des choses que le diable nous dit Tu es fatigué C'est que le pasteur dit Ce n'est pas ça Tu peux prier chez toi à la maison Tu peux faire ceci Bien aimé j'aimerais te dire Il est temps de te sacrifier aussi Toute chose a un prix Tu veux vivre la gloire de Dieu Il y a un prix à payer Paye le prix de ta croix Parce que c'est aussi une manière Pour toi de collaborer avec Dieu La collaboration avec Dieu Passe aussi par le prix de la croix Avant d'élever l'autel Commence à te sacrifier Avant de donner à Dieu Commence à te sacrifier Avant de demander à Dieu Commence aussi à te sacrifier pour lui Collaborer Il n'y a pas que Dieu qui intervient Il y a aussi toi qui interviens Collaborer Il n'y a pas que Dieu qui agit Il y a aussi toi qui dois porter la croix De Christ Est-ce qu'il y a des simons Des sirènes ici Des gens capables de porter la croix Pour avancer Des gens capables De briser les autels d'ennemis Et d'accepter de porter la croix De l'évangile De lever l'évangile dans leur cœur Dans leur maison Dans leur famille De lever l'évangile dans leur vie Alléluia Alléluia Nous allons retourner Dans le livre des juges Chapitre 1 C'est là qu'on a notre message Je continue mon message Il faut aussi collaborer avec les autres Je suis là aussi Il faut détruire les temples des démons Il faut détruire Il faut élever les temples de Dieu Dans vos vies Il faut élever Les hôtels de Dieu Bien mais tu as un problème Qui te dérange Élève l'hôtel Prends ton offrande Mets ça Ce qui te touche là Tu viens poser Tu dis Seigneur Je lève cet hôtel Pour mes enfants Vous savez Il y a beaucoup d'échecs Dans les vies Parce que les gens Ne savent pas élever les hôtels Alléluia Les gens ne savent pas Vous savez Moi je dis à ma femme Au début d'année J'ai dit On doit élever les hôtels Bien mais quand j'ai sorti l'argent Ça me fait mal au coeur Mal Très mal C'est vraiment un salaire Quelqu'un peut bouffer tout un mois J'étais là Je dois élever J'ai plein de projets Mais j'ai dit Seigneur Je brise Vous savez bien mais Il faut briser des choses Qui ont été dites contre vous Alléluia Alléluia Mais il faut savoir avancer Avec des sacrifices à Dieu Il y a certaines choses C'est au prix du sacrifice Que tu les as Alléluia Je rappelle ces choses Comme ça tu sais Tu ne diras pas À la fin de l'année 2021 Le pasteur ne m'a pas dit Je t'enseigne la vérité Tu en fais ce que tu veux Alléluia 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 Le temps est arrivé Tu veux réussir dans ta vie Tu dois aller en guerre Contre tes ennemis Troisième clé Dans la vie Il ne faut pas toujours Réagir Il faut des fois agir Il y a le temps de réaction Il y a le temps de l'action Quand ça ne marche pas Il vaut mieux anticiper Et surprendre tes ennemis Ne cherche toujours pas À prier pour la protection Quand ils sont en train De t'acculer Tu dois les contre-attaquer Les attaquer Quand elles aussi Dormes là Toi tu dois t'élever Contre eux Et quand tu t'élèves Contre tes ennemis La troisième clé Quand tu t'élèves Contre tes ennemis Tu dois être sans pitié Dans la guerre Au moment où tu mets la pitié Tu n'iras pas loin Tu risques de laisser un reste Et ce reste va te combattre après Alléluia Quand tu attaques tes ennemis Attaque-les jusqu'au fond Écoutez Je parle ici La collaboration avec l'autre Je vais revenir Parce que je suis passé Un peu rapidement Je parle directement De la troisième clé Lis-moi Juge Un Quatre Écoutez ce que Judas a fait La promesse N'exclut pas le combat Le peuple de Dieu Est tellement Inactif En disant Oui Dieu m'a promis Comme si la promesse Donnait tout Non La promesse N'exclut pas le combat De la conquête Tu peux avoir des promesses Mais tu dois te battre Pour entrer dans ces promesses Exactement Juge chapitre 1 Le verset 4 Tu descends Jusqu'au verset 6 Juge chapitre 1 Le verset 4 à 6 Même 7 Judas monta Et l'éternel Livra entre leurs mains Les Cananéens Les Phérésiens Ils bâtirent Dix mille hommes A Bézèque Ils trouvèrent Adonis Bézèque A Bézèque Ils l'attaquèrent Et ils bâtirent Les Cananéens Et les Phérésiens Le verset 6 Adonis Bézèque prit la fuite Mais ils le poursuivirent Et le saisirent Et ils lui Coupèrent Les pouces Les pouces Des mains Et des pieds Le verset 6 Adonis Bézèque 70 rois Ayant les pouces Des mains Et les pieds Coupés Ramassés Sous ma table Dieu me rend Ce que j'ai fait En l'emmenant A Jérusalem Et il me rend Amen 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 Israël consulte Dieu Dieu leur promet Dieu dit C'est Judas Qui va monter en premier Judas comprend Judas collabore Avec son frère Il dit Viens avec moi Dans cette guerre On va aller Écoutez La Bible dit Lorsqu'ils se sont lancés En guerre Judas Ils ont attaqué Parce qu'ils devaient Récupérer la terre La Bible dit Ils ont attaqué Ils ont tué Pour récupérer Et lorsque Judas a compris Que le roi Avait pris la fuite La Bible dit Judas n'a pas laissé Judas a poursuivi Le roi Écoutez maintenant Ce qu'il va faire Lorsqu'il capture Le roi Qui était censé Être le chef D'une troupe Qu'est-ce que Judas a fait Il coupe Le pouce De main Il coupe Le gros orteil Quand on regarde Ça comme ça Mais Il a coupé tout Parce que Si tu es soldat Sans pouce Comment tu vas tenir La lance Parce que Le pouce Joue le rôle Pour saisir Ça permet Le mouvement L'habilité De la main C'est-à-dire qu'il coupe A ce roi Pour lui dire Toi là C'est fini Mais C'est arrivé Le temps Que tu puisses Couper le pouce De tes ennemis C'est le temps Où tes ennemis Là où ils signaient Là Ils n'auront plus La possibilité De signer Parce que Les pouces Elles ne seront plus Là Vous savez pourquoi Les orteils Parce que L'orteil sert A l'équilibre Elle permet La marche Tu vois Comme tu es là Tu marches Grâce à tes orteils C'est pourquoi Quand tu marches Tu vois Toujours le gros orteil Reste en dernier Oh Essaye de marcher Tu vas voir Quand tu marches Quand on marche Le gros orteil Reste toujours en dernier Il supporte le poids On les coupe Comme ça Pour lui dire Que toi là C'est fini Pas de déplacement Bien mais Le temps est arrivé De dire aux sorciers De ta famille Pas de déplacement Restez seulement Là où vous êtes là Ne venez plus Moi je ne suis plus là Je suis ici Donc je coupe Les pouces Et les orteils Restez là où vous êtes Moi je veux seulement Envoyer les feux Ça va vous tuer Là où vous êtes Alléluia Bien mais Celui qui vient Dans tes rêves là Doit rester là Où il est Aujourd'hui C'est le temps De couper Les pouces Et les orteils C'est le temps D'amener la mort Dans leur vie Parce que Les combats Que nous faisons C'est un combat Spirituel Éphésiens 6 Écoutez Toi tu blagues Avec le combat 6 10 à 12 Éphésiens chapitre 6 Le verset 10 A 12 La Bible nous dit Au reste Fortifiez-vous Dans le Seigneur Et par sa force Toute puissante Revêtez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les russes Du diable Car nous n'avons pas A lutter contre La chair Écoutez Nous n'avons pas A lutter Écoutez Tu luttes avec qui Toi tu vois la personne Mais derrière la personne Il y a des choses Écoutez Mais contre les dominations On a le premier esprit L'esprit des dominations On lutte contre ça Ça veut dire que Tu dois détruire Tout esprit Qui domine ta vie Tu dois détruire Tout hôtel Qui domine ta vie Tu dois détruire Toutes les choses Qui dominent ta vie Tu dois demander Aujourd'hui à Dieu Que Dieu s'élève Que Dieu domine Sur tes ennemis Que Dieu s'élève Que Dieu puisse avoir La suprématie Sur tes ennemis Que Dieu s'élève Que Dieu marche Sur tes ennemis Parce que nous luttons Contre les esprits De domination Ces esprits là Nous devons dominer Sur eux Et non les contraires Alléluia Ces esprits de domination Qui dominent nos vies Qui nous amènent Dans la pauvreté Qui nous amènent Dans le pleurs Aujourd'hui c'est le temps De détruire cela On va aller vite Parce que le temps On manque déjà Oui Contre les autorités Contre les autorités Ces esprits Qui prennent Des décisions À notre place Mais tu es là Mais dans le monde spirituel Il y a déjà des jugements Qui ont été pris contre toi Tu dois améantir Ces jugements là Amen Je disais Ce qui était hier Je les ai dit Ne permets à personne De te maudire Même si quelqu'un Parle mal En tour de toi Ne permets à personne De parler mal Parce que même si cette personne N'est pas sorcier La Bible dit Les esprits mauvais Sont des esprits errants C'est-à-dire que quand ils marchent Et que quelqu'un parle mal Ils vont prendre ces paroles là Ils vont l'amener Au tribunal spirituel Et le tribunal spirituel Va statuer sur ton sort Automatiquement Tu vas voir quelqu'un Qui n'est pas sorcier Il prononce tes paroles Et ces choses t'arrivent Mais tu dois condamner cela Tu dois marcher Sur ses autorités Sur toutes les condamnations Spirituelles Prononcées contre ta vie Alléluia Tu dois t'élever Et dire non A toutes les condamnations Spirituelles Alléluia Ne laisse jamais passer Quelque chose Ne dis pas Que c'est innocemment Qu'il a dit Tu dois condamner Ces paroles là Tu dois condamner Tu risques d'amener Tes enfants dans la condamnation Mais les parents Levez-vous Vous qui avez des enfants Levez-vous Ne laisse pas tes enfants Je ne comprends pas Tu as 50 ans 60 ans Voir même 70 Tu vas mourir Quel héritage Tu vas laisser Pour tes enfants L'argent Tu n'as pas laissé La maison Tu n'as pas laissé Mais le peu de temps Qui te reste à vivre là Combien au moins Pour changer leur destinée Même le peu de temps Qui te reste Tu es toujours Comment on dit ça Tu penses toujours A toi-même Égoïste Tu ne peux pas Penser à ta génération Même si moi Des sirénés Qui a pris la croix On a dit D'où ils sortaient Tes enfants Quelle empreinte Ils vont laisser Et toi-même Quelle empreinte Tu vas laisser Tout ce que tu avais Dans tes mains Tu as perdu tout Tout ce que Dieu T'a donné L'argent Tout tu as perdu Regarde ta vie Tu avais des biens Tout est parti Aujourd'hui tu n'as rien Peut-être la seule chose Que tu as c'est ta voiture Peut-être la seule chose Que tu as c'est la maison Où tu es Peut-être la seule chose Que tu as je ne sais pas Parce que même Dans ton compte Il n'y a rien Mais pourquoi Tu ne peux pas T'élever et détruire Ces esprits là Pourquoi tu dors Pourquoi tu laisses Le monde prendre Les déçus sur toi Regarde même Tout ce que tu fais Tu n'arrives pas A abandonner Que ce soit l'alcool Tu es toujours dedans Mais ta vie Ne va pas bien Réveille toi Au moins une fois Ta vie ne va pas bien Tu as pris l'alcool Depuis que tu étais enfant Tu as grandi dans l'alcool Maintenant là Tu es grand dans l'alcool Qu'est-ce que l'alcool T'a procuré Tu ne pourras pas Abandonner ça Même une année Des ans T'es consacré à Dieu Et voir si Dieu Peut changer ta vie Tu ne pourras pas Essayer Dieu Dans sa totalité Tu l'essayes toujours En moitié Tu le prends toujours En moitié Tu l'utilises toujours En moitié Est-ce que tu ne peux pas Prendre une décision Ferme dans ta vie De te plonger aussi Dans 100% A Dieu D'essayer un peu Dieu vrai Essayer un peu Dieu dans sa totalité Au lieu de l'essayer Toujours à 30% Au lieu de l'essayer A 20% Au lieu de l'essayer A 10% Est-ce que tu ne peux pas L'essayer à 100% Tu as du mal Regarde même l'esprit Qui est sur toi Tu as du mal Abandonner un verre d'alcool Tu peux prendre la décision Aujourd'hui Demain tu vas retourner Parce qu'il y a des hôtels D'alcool Qu'on est levés contre toi Tu as du mal Ça te maintient Et ça maintient les sacrifices Ça te distrait Et ça maintient la malédiction Dans ta maison Contre les autorités Contre les dominations Tu es dominé par le péché Qui t'a sujeti Tu as du mal Tu as du mal Tu as du mal Je vous ai dit Moi j'ai vu un pasteur Qui regardait des films Pornographiques C'est maintenant Que je comprends ces choses Malgré l'anxion Et quand il ouvre la parole Pour prêcher Vous êtes là Vous êtes émerveillé Par la parole de Dieu Vous êtes touché Marqué Mais lui-même Esclave Contre le prince De ce monde des ténèbres Contre le prince De ce monde des ténèbres Cherchez-moi la définition Des ténèbres Les ténèbres ça veut dire quoi ? Cherchez-moi dans le dictionnaire Vite fait Google Les gens qui ont le téléphone Et ténèbres ça veut dire quoi ? Obscurité T Je veux la définition C'est l'obscurité Mais c'est différent De l'obscurité Contre les puissances Des ténèbres Et ténèbres ça veut dire quoi ? Qui a trouvé la définition ? Aïe aïe En anglais là C'est compliqué Total Absence de la lumière Total Total Parce que des fois Dans l'obscurité Tu peux apercevoir La Bible a dit Contre le prince Des ténèbres Des mondes des ténèbres Ça veut dire Des gens qui vivent Dans l'absence Totale De la lumière Oui C'est quoi Angelo ? Je t'entends pas Ah ok Donc Oui Yaya Obscurité profonde Signis Sans qu'il veut Proprier la peur En moi Ça veut dire Obscurité profonde Tu es en train De lutter Avec des gens Qui n'aiment pas La lumière Même Même la petite dose De lumière Tu luttes Contre ces gens là Contre les esprits méchants Dans les lieux Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Les esprits méchants Qu'on appelle Des démons puissants Dans les lieux célestes Tu luttes Contre ces choses là Mais quand tu regardes Tu vois ton alcool Quand tu regardes Tu vois ton péché Quand tu regardes Tu vois ton adultère Quand tu regardes Tu vois ton vol Quand tu regardes Tu vois ton manque Quand tu regardes Tu vois la sorcellerie Mais c'est les esprits puissants Et Paul les caractérise En quatre catégories Les dominations Les autorités Les démons des ténèbres Les démons célestes Ces gens là Ils veulent t'assujettir C'est là le combat Que tu dois mener C'est le combat Pour aller détruire ces choses Tu veux résoudre l'année Commence l'année Par la destruction de ces choses Commence l'année Par détruire Leur pouvoir dans ta vie A détruire Leur pouvoir dans tes enfants A t'élever contre ces choses Commence l'année par ça C'est maintenant Qu'il faut détruire C'est pas demain Je vous dis Je suis pasteur Des fois tu vois quelqu'un A 50 ans Il n'a pas d'enfants Il vient Pasteur a pris pour moi J'ai 50 ans J'ai pas d'enfants Mais tout ces temps là Tu étais où ? Donc tu as laissé Les démons agir dans ta vie C'est à 50 ans Tout se complique Toi tu veux maintenant On met la foi Tu commences à compliquer nos prières Tout ces temps là Tu étais où ? C'est maintenant Qu'il faut se lever Ruth Elle a attendu 10 ans Elle était avec les 10 ans 10 ans après Elle se rend compte Qu'elle a tout perdu Elle veut retourner 10 ans après 10 ans après Ruth était bohase Ruth n'allait même pas voir la descendance Parce que ses enfants étaient stériles 10 ans après Elle se rend compte que Oh maintenant je dois retourner Bienvenue tes réveils Panat N'attends pas 10 ans Écoute la parole de Dieu C'est aujourd'hui L'année vient juste de commencer Aujourd'hui on est les 10 D'une année nouvelle C'est maintenant qu'il faut prendre la décision De se lever dans la prière C'est maintenant qu'il faut aller devant Dieu C'est maintenant qu'il faut les attaquer N'attends pas la fin de l'année pour les attaquer C'est maintenant bien aimé dans le Seigneur C'est maintenant qu'il faut prendre la croix Et la ramener à Golgotha C'est maintenant qu'il faut payer le prix C'est maintenant C'est maintenant bien aimé Qu'on doit se lever pour refuser Alléluia Alléluia Aujourd'hui j'aimerais pas dépasser On va se lever On va continuer le dimanche prochain Nous sommes arrivés à la fin C'est maintenant qu'il faut aller